Ahah, maintenant vous êtes ! Vous pouvez dire bonjour à vos fans ! Comment allez-vous ? Je suis ici à Laval et c'est génial ! C'est pas mal ! C'est une grande opportunité de parler avec vous ! Oui, bien sûr ! Quelles questions vous avez ? Alors, quel est le point ? Vous voulez développer cet objectif avec des jeux vidéo ? Ou vous voulez que tout le monde achète ? Absolument, nous voulons que ce dispositif soit optimisé pour le marché. Et puis, nous voulons coopérer avec différents différents software developers pour pouvoir intégrer le virtualiser avec notre SDK. Parce que la grande différence entre le normal et le futur software est l'analogue crouching. Parce qu'il y a des sensors pour l'analogue crouching. Donc, vous n'avez pas encore une position de crouch. Vous pouvez couper dans chaque position avec une position de 1 cm. Et vous pouvez rester sur les tippes, regarder sur la vente, etc. Vous supprimez le C key. En fait, vous n'avez pas un C key. Vous avez beaucoup de C key. C plus, C minor. C'est comme l'analogue. On peut croucher dans chaque position. Et vous avez encore parlé aux développeurs de video game ? Pour leur montrer le produit ? Oui, nous avons contacté des développeurs. Mais pour ce moment, nous travaillons très fort sur notre SDK et notre système de software. parce que l'analogue mouvement pour nous, c'est l'analogue. Pour nous, le virtualiser détecte dans ce prototype une vitesse. Les sensors détectent chaque vitesse. Mais le software n'est pas encore. Pour l'analogue, on l'analogue, on l'analogue. On l'analogue, on l'analogue, on l'analogue. Et on l'analogue, on l'analogue. On l'analogue, on l'analogue. On l'analogue, on l'analogue. Vous avez commencé à l'analogue ? Vous avez commencé à l'université ? Vous avez juste fait une compagnie ? Vous avez créé ? C'était une histoire. Je l'analogue. J'ai commencé à l'analogue. J'étais à mon frère. J'ai lancé un V-mode. J'ai fait des expériences avec le V-mode et le PC. J'ai contrôlé mon mouse cursor. Avec une foule. Et j'ai pensé, c'est fou, car si j'ai mis mes préférants jeux comme Quake 3, je peux l'analogue avec mon v-mode. Et j'ai pensé, c'est génial. C'était le sentiment. Si vous ne utilisez votre mouse, vous utilisez quelque chose dans votre tête. C'est plus inversif. Et j'ai pensé, comment je peux marcher dans ces environnements ? Et j'ai eu l'analogue de l'analogue. C'était en mars 2012. Et au final de l'analogue, j'ai terminé le prototype Zero, qui n'est pas publié. Peut-être que je vais publier. Un jour. J'ai fait des tests, j'ai intégré des sensors, j'ai essayé, et j'ai travaillé. J'ai construit le premier prototype à la fin de janvier 2013. J'ai contact avec mes professeurs de l'université. Et j'ai... Le projet était mon master travail de l'université 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 de l'Université. Il y a eu le projet de l'Université 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 de l'Univers Il y a environ 2 000 personnes à l'intérieur, avec un deuxième match. Bravo ! Il y a presque d'un jour. Ça va mieux ? Il y a des gens qui mènent à la première couche. C'est le futur du jeu vidéo quoi, je ne vois pas ce qu'on attend. Le futur du jeu vidéo ? C'est incroyable. C'est incroyable, ok. Merci beaucoup !